bonjour à tous aujourd'hui on va voir comment installer le touch me sur la disco easy avec marline 1.1.9 et je vous montrerai aussi la nouvelle version de la tête avec porte outils j'ai aussi installé des paliers lisses igus et des barres igus je remercie d'ailleurs florian de chez igus de me les avoir envoyés donc ce sont des barres de 270 mm qui correspondent aux barres de la longueur des barres d'origine alors ce qu'il faut savoir avec les paliers lisses igus c'est que ils ont besoin de ne pas être monté en contrainte donc j'ai agrandi l'alésage de la tête donc on voit là en fait ça glisse bien et quand on apporte une contrainte ne serait ce qu'avec les doigts la barre arrête de glisser et vous aurez peut-être besoin en fonction si vous imprimez en 0,2 ou 0,1 mm d'affiner un peu l'alésage avec du papier de verre pour que le roulement soit maintenu mais pas mis en contrainte j'ai ensuite réassemblé l'imprimante on voit que la tête bouge très bien avec les barres et les roulements igus j'installe ensuite un écrou m3 sur le porte outils et deux écrous m3 sur la tête et je visse le porte outils avec des vis m3 par 6 sur la tête et ensuite avec une vis m3 par 20 je viens fixer le touch me voilà on voit qu'il tient très bien ensuite on cap le capteur d'un côté et la carte de l'autre alors pour le firmware on déplace donc le capteur x moins sur y plus et x plus sur x moins ensuite on met la petite rallonge fournie par hotens et le touch me et on raccorde le touch me avec le fil jaune sur la gauche correspondant au signal s le reste étant le moins et le plus pour ceux qui sont équipés de l'extrudeur plus vous pouvez le brancher sur z plus pour le firmware je me suis basé sur le travail de poids 74 fl qui m'a gentiment envoyé sa version arduino voilà donc il ya tous les détails dans la description je vous mettrai lien dans la description de ma vidéo donc il ya tous les détails dans la description de son fichier singe verse donc une fois que vous avez téléchargé le firmware de ma vidéo j'ai mis un petit document txt avec donc la référence de son firmware en tout cas du travail qu'il a fait et puis les modifications que j'ai apporté donc des modifications de personnalisation dans un premier temps ensuite le pid de la disco à 205 degrés les paramètres pour le chargement automatique de l'extrudeur l'accélération et le jerk le s curve accélération pour avoir des accélérations en douceur le décalage de la tête par rapport au touch me la vitesse de sondage ça c'est on verra ça dans une prochaine vidéo sur la réputabilité la zone de test pour le palpage j'ai modifié aussi l'encodeur la roue encodeuse pour qu'elle aille dans le même sens que maté vos tornado et qu'elle est à peu près les mêmes pas et puis j'ai aussi rajouté le défilement automatique du nom de fichier quand les fichiers sont trop longs donc on va pouvoir maintenant téléverser le firmware sur la carte pour ceux qui utilisent cura by dagoma il va falloir copier le fichier disco easy 200 touch me ensuite on va aller dans le dossier cura by dagoma ressources xml donc le fichier d'origine on va le renommer comme ça on va pouvoir le laisser dans ce dossier on va l'appeler disco easy 200 source on colle ensuite le fichier disco easy 200 touch me et on supprime le underscore touch me voilà en fait ça va modifier le g code de démarrage dans cura by dagoma on pourra pour cura by dagoma c'est fait et si vous utilisez cura on retourne sur la page signe givers on copie le g code start qu'il a mis à notre disposition on choisi notre imprimante on va donc gérer les imprimantes paramètres de la machine et puis g code de démarrage voilà on a juste à remplacer le g code qui avait par celui qui est fourni par poil 74 effet encore un grand merci à lui pour tout le travail qu'il a réalisé avant de commencer à régler le touch me je vais m'assurer d'abord que mon plateau est bien parallèle à mon axe x pour ça j'utilise un pied à coulisses et manuellement je tourne les tiges trapezoïdal pour que le chariot soit à la même hauteur de chaque côté voilà ça a l'air de bouger de manière parallèle ensuite j'allume l'imprimante je vais aller dans le nouveau menu contrôler touch me alors j'ai pas encore installé l'aimant de rappel de la tige donc il faut la tirer à la main initialisation touch me il va se passer au centre du plateau une fois que ça c'est fait je vais remonter la tige et je vais décaler la tête de 50 mm ce qui est l'écart entre le touch me et la buse pour pouvoir régler ma buse vraiment au niveau où la palpation a été faite je décale y de 50 et après je vais utiliser la bonne technique de la feuille de papier donc je reviens sur contrôler touch me et z d'offset qui va me permettre de descendre la tête voilà j'utilise la technique de la feuille de papier je vais descendre la buse jusqu'à ce que la feuille frotte suffisamment une fois que c'est fini on fait save touch me la tête va revenir à sa position d'origine et le plateau aussi on revient encore en arrière on fait sauver config et lire config pour être sûr que le z d'offset soit enregistré dans le firmware ensuite on va sur cura baï d'agoma on va faire une première impression je vais prendre un gabarit test c'est un gabarit qui imprime cinq petits cercles voilà ça va permettre de voir si le gcode fonctionne et si la première couche est bien donc comme j'ai pas encore installé l'aimant il faut descendre la petite pine à la main et au démarrage de l'impression elle va venir palper le plateau sur cinq fois cinq points donc 25 points en tout voilà et à la fin on descend un peu plus bas pour rentrer la pine et puis on fait un petit trait pour purger la buse et l'impression est parti on va maintenant regarder comment est la première couche mais elle est parfaite c'est bien écrasé on voit même la jonction des bandes de blue tape voilà cette vidéo est terminée si vous l'avez apprécié je vous invite à mettre un like un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous portez vous bien et n'oubliez pas c'est en faisant qu'on apprend on